Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tuto pour les puceaux de la vitol. Une vidéo que j'aurais voulu découvrir à l'époque où j'ai commencé à déposer délicatement sur mes lèvres des bâtons de plus en plus gros. Excusez-moi, je diverge. Bon, revenons au sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire découvrir l'art subtil de la vitol à nos néophytes, pour les accompagner lors de leur première dégustation. Si vous venez d'arriver, je me présente, je m'appelle Sébastien, votre narrateur préféré, et vous êtes les bienvenus sur Histoire épicurienne. C'est parti pour tout savoir comment fumer son premier cigare. Let's go, baby ! Alors cette partie va être relativement rapide. Hein ? Un cigare en France, ça s'achète en civette. Point barre. Il est totalement interdit d'acheter en ligne du tabac en France, au risque d'avoir les douaniers au cul. De plus, en tant que puceau de la vitol, il est primordial de vous faire aider par un professionnel. Si normalement, vous êtes allé dans une civette digne de ce nom, connaissez ces cigares à la perfection, et sera vous guidé vers le meilleur cigare pour vous, pour un des puces, la jambonne et du fort. Et oui, tant qu'on y est, n'achetez pas vos cigares sur le bon coin, parce que même si le prix a l'air intéressant, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un faux. Voilà, surtout si c'est des coïba. Oui, faut le savoir. De plus, vous ne savez pas du tout comment les cigares ont été conservées avant d'arriver chez vous. C'est vrai que cela peut paraître alléchant de faire une affaire en les achetant d'occasion, mais vous risqueriez d'être fort déçu et de ne pas pouvoir vous faire rembourser. Donc n'hésitez pas à trouver une civette près de chez vous, car ce sont des passionnés, et eux seront vous guider comme il le faut. Et oui, j'oubliais, les cigares du tabac, les lapaz, tout ça, on oublie. Voilà, on oublie. Bon, comment choisir son premier cigare ? Comme je vous l'ai dit plus tôt, faites confiance à votre civette. Lui sera vous guider pour une belle découverte. Ce sont des passionnés qui seront vos aiguilles. Si vous êtes comme moi, borné, je vous invite à partir sur des cigares légers sans trop d'évolution, pour voir déjà si vous appréciez fumer le cigare. Partir sur quelque chose de complexe n'est pas forcément mauvais, mais vous ne décèlerez pas toute la subtilité de la vitole que vous avez entre les doigts. Moi-même encore, je ne suis pas assez calé pour déguster de grandes vitoles de ce nom. Maintenant, pour des valeurs sûres, mes deux amis qui sont là ce soir, vous avez le Partagas mille fleurs, ainsi que le Roméo et Juliette mille fleurs. Deux vitoles parfaites pour les débutants. Et cela vous permettra même de découvrir les terroirs cubains sans cramer 150 euros. Si vous avez envie de commencer par un autre terroir que Cuba, il existe des milliers de cigares. Qui sauront vous ravir. Pour ça, je vous invite à découvrir mon top 7 des cigares débutants que j'ai fait sur la chaîne. Donc je vous mets le lien... Pas là. On va mettre une photo pour dire, mais le lien sera dans la description. J'ai reçu des commentaires qui me disaient « Alors oui, j'aimerais commencer le cigare, mais je n'ai rien pour les conserver. » Et si, mon ami ? Et si, tu as tout ce qu'il faut chez toi ? Déjà, si vous achetez vos cigares dans une civette, digne de ce nom, en France, parce que ça m'est déjà arrivé en Belgique et ne le fasse pas, vous allez recevoir vos cigares dans un sachet zip qui peut... Comment dire ? Vous pouvez tenir une semaine à l'intérieur sans que ça détériore le cigare. Voilà. Déjà, pendant une semaine, vos cigares sont protégées. Ensuite, si vous voulez conserver vos cigares plus longtemps, mais que vous ne voulez pas investir dans un humidor, il y a le turpé d'or. Un tupperware avec un boveda ou alors une petite coupelle d'eau, ça fait le travail. Vos cigares seront à l'humidité. Mais le boveda est quand même mieux puisqu'il régule automatiquement. Donc, il est inutile de vous ruiner pour un humidor à plus de 200 euros si vous n'avez pas l'intention de continuer à fumer une cigare. Et pour les bourses légères, je vous invite à découvrir aussi ma vidéo sur l'humidor le moins cher de l'histoire qui est aussi là et dans la description qui vous indiquera comment trouver un humidor pour maintenant 50 euros, je dirais, et qui fait vraiment le travail hors cubain. Dernier point, l'hygrométrie dans une civette est supérieure à la normale pour pallier à l'ouverture et à la fermeture des portes de l'humidor. Donc, un conseil, laissez vos cigares 24h en sachet avant de les consommer histoire qu'ils retrouvent leur humidité. Alors, le matériel qu'il vous faut pour fumer le cigare, c'est pas bien compliqué. Un briquet ou une boîte d'allumettes, si possible, tempête. Oh merde, il n'y a plus de gaz. Ensuite, un coupe-cigare ou un punch. Mais par-dessus tout ce qu'on évite, on ne prend pas de zippo à essence. Jamais, 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 ok ? Jamais de zippo à essence. Ça laisse un sale goût dégueulasse sur votre vitol et vous allez être déçus. Si vous lui coupez la tête avec le coupe-cigare, je vous conseille d'y aller étape par étape si vous ne l'avez jamais fait. Il faut couper très finement. Sinon, vous allez arracher la cape. Et ça, personne n'en a envie. On va faire vite parce que j'ai déjà tout expliqué dans cette vidéo. On sent le pied pour les premiers arômes. On coupe la tête. A ras, pas trop. On tire accru pour sentir le tirage et les premiers arômes accrus. On chauffe ensuite le pied pour commencer la combustion. Tout doucement, en tournant, délicatement. Une fois en bouche, on allume délicatement le cigare, toujours en tournant, pour continuer la combustion totale du pied. Voilà, le but c'est d'avoir une combustion complète. Et on n'oublie pas qu'un cigare, ça se crapote. N'avalez pas la fumée, sinon vous allez le regretter. De toute façon, vous allez le faire une fois, vous allez comprendre. Un cigare, ce n'est pas une cigarette, il faut le respecter. Pour certains cigares, il aura fallu plusieurs centaines de manipulations pour arriver entre vos mains. C'est un produit noble et riche qu'il faut apprendre à découvrir. C'est un moment de détente et de relaxation, seul ou entre amis. Si j'avais un conseil pour votre première cigarette, pour toute dégustation, ne jamais fumer à jeun, jamais le ventre vide. Sinon, vous allez le regretter, ça fait mal. Après un repas, pour moi, c'est le meilleur moment. De même, ne cherchez pas tout de suite à l'accompagner avec un alcool. Commencez par un verre d'eau. C'est le meilleur moyen de découvrir le cigare. Vous aurez bien le temps, à l'avenir, d'expérimenter différents pairings, pour découvrir de différentes saveurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un like, et à me dire dans les commentaires quel était votre premier cigare. J'aimerais le savoir, et si vous en avez gardé un bon souvenir. Pour mes amis débutants, j'espère que cette vidéo aura su vous guider. Je vous invite encore à regarder mon tuto complet sur le cigare que vous retrouverez dans la description. Sur ce, amis aficionados, je vous souhaite une excellente journée et de belles dégustations. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Histoire Epicurienne. Merci. 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 Merci.